bonjour à tous c'est un plaisir de vous retrouver pour ces nouvelles pépites de la parasha de cette semaine la parasha vahira et on commence tout de suite avec la première pépite la parasha vahira est évidemment très connue puisque c'est le moment où kadosh baofo avait demandé dans la parasha précédente à avraham avinu de procéder à la mitzvah très célèbre de brit mila alors au début de la parasha de cette semaine avraham se trouve au nom dit au troisième jour de la mila il est à l'entrée de sa tente il ya un soleil d'aplomb à l'extérieur car akadosh baofo ne voulait pas le déranger lui faire venir des passants car il avait beaucoup de difficultés concernant la pré-brite mila mais avraham avinu têtu comme il est voulait absolument accomplir la mitzvah de arna satochim comme il avait l'habitude de le faire les jours et les semaines et les mois et les années précédentes alors il était à l'entrée de sa tente et il attendait quand même des passants pour pouvoir accomplir cette mise là et puis à ce moment là qu'à deux joueurs roux devant cette volonté de avraham lui envoie effectivement les fameux trois malachim pour venir chez avraham et là avraham finalement se retrouve nous disent des rachamim devant un dilemme pourquoi car on nous dit qu'à ce moment là akadosh baruchu la shrina résidait en permanence avec avraham il le ressentait profondément encore plus évidemment après l'accomplissement de la brite mila ce qui veut dire que hachem et avraham sont pour l'instant comme s'ils étaient en havrota ils sont tous les deux ensemble et là se présente une mitzvah à avraham au loin arrive trois hommes et donc il ya une autre mitzvah qui se présente qui s'appelle la mitzvah de arna satochim alors avraham est à un dilemme comment peut-il faire est ce qu'il va laisser hachem et s'occuper des invités est ce qu'il va rester quand même avec hachem et ne pas aller s'occuper des invités alors avraham avinu pense que comme c'est une mitzvah au verret c'est une mitzvah qui est en train de passer devant lui et qu'il risque de ne pas la faire alors il décide d'aller attraper ses invités pour les faire venir dans l'attente mais du coup il est obligé de laisser akadosh baruchu de le délaisser un instant et là il va lui dire une phrase en fait cette phrase là elle a été dite par avraham avinu pour akadosh baruchu en lui disant je t'en supplie si maintenant je décide d'aller faire la mitzvah de arna satochim promets moi que tu me tu m'attendras et que après cette mitzvah là tu seras encore là avec moi c'est une demande très bizarre de avraham de demander akadosh baruchu en gros je te laisse je vais m'occuper des gens mais j'espère bien que tu seras encore là après alors les kachamim vont nous dire la chose suivante rashi akadosh va nous dire à ce moment là enfin beaucoup de mes farchim vont nous expliquer qu'on voit ici la grande déjà valeur de la misère effectivement d'arna satochim on nous dit que c'est peut-être plus grand que c'est plus grand que recevoir la face divine la preuve avraham avinu a accepté cette chose là seulement on va nous dire une chose est ce qu'il est possible de croire un seul instant que avraham avinu qui a attendu cette proximité de shirina pendant quasiment 100 ans et maintenant qu'il la connaît quoi il va la délaisser tout ça parce qu'elle est invité c'est très compliqué à comprendre cette chose là ressentir la présence de la shirina personne n'aurait envie de s'en détacher même pour quelques mix va que ce soit alors en réalité les maîtres pour nous expliquer une chose ici fondamentale sur laquelle on passe beaucoup à côté et qui en réalité est sous jacent dans la phrase de avraham avinu en réalité il est évident que la marchava la cavana le coeur de avraham avinu ne peut absolument pas se détacher d'hachem ce que vous voulez faire en fait avraham ce que voulait dire avraham avinu c'était la chose suivante bien sûr que je vais aller faire une misva bien sûr que je vais aller m'occuper de d'autres personnes mais pendant tout le temps que va me prendre ce m'a assez jamais je me détache ni ma pensée ni mon coeur de la shirina de akadosh baoku tout ce que je vais faire que ce soit m'occuper de quelqu'un que ce soit aller travailler que ce soit à l'extérieur etc des choses même rôle j'accompagne et je vais dans ces endroits là mais toujours avec la présence divine qui m'accompagne avec akadosh baoku à l'intérieur de moi d'ailleurs on va remarquer une phrase c'est que quelques versets plus loin la torah va nous dire la chose suivante ve avraham au dénon omède l'ifnée hm akadosh la torah nous dit avraham se tenait encore devant hm ça veut dire que quand il revient on nous dit la phrase il se tenait encore mais comment il se tenait encore puisqu'il ya eu tout l'histoire des martins autorim entre les deux il s'est occupé des invités il est parti il est revenu etc comment tu peux me dire qu'il se tenait encore pour te dire qu'en fait pendant tout le processus où il a accueilli les invités jamais l'esprit de avraham avait nous ne s'est détaché de la présence divine et de la chrénat et de là vont nous dire les maîtres que rachis va nous dire à ce moment là c'est comme s'il y avait marqué non pas et avraham se tenait encore mais comme s'il y avait marqué et hm se tenait encore avec avraham pour te dire comme ça si toi tu n'abandonnes pas akadosh baoku quand tu fais des choses à droite à gauche de mitzvah ou de rol ou de travail etc si toi tu n'abandonnes pas hm alors c'est comme si tu lisais en même temps v hm au dénou au maître et hm aussi lui se tiendra toujours avec toi donc c'est pas que il a délaissé la chrénat et en pensant que il allait peut-être la retrouver derrière d'ailleurs les maîtres nous disent souvent quand on vient par exemple nous pour étudier la torah parce qu'il faut comprendre aujourd'hui à quel endroit nous on pourrait atteindre le niveau de avraham avignon de cette proximité de ressentir la chrénat le seul endroit où on nous là on a ce phénomène là c'est dans le limbo de la torah quand on vient étudier la torah nos collèles au bêta midrash quand on a on est en train de découvrir ses textes en fait on est en train de fusionner directement avec akadosh baoku avec la chrénat seulement il ya des moments où on doit fermer le livre on doit quitter le bêta midrash on doit aller travailler on doit aller à l'extérieur et à ce moment là on nous dit on se dit bon j'espère que j'aurai la capacité de revenir quand demain matin ou après demain matin ou le soir etc c'est bon c'est pas donné à tout le monde c'est pas évident qui me dit que j'aurai la capacité de revenir après derrière quand je me détache de la chrénat y revenir c'est beaucoup plus dur pourquoi parce qu'entre les deux il y a eu comme un blanc il y a eu comme un espace en réalité qui s'est créé entre les deux par contre si même dans cet espace là je prends avec moi là où j'étais ça veut dire la torah le bêta midrash akadosh baoku et qui m'accompagne partout où je suis finalement y revenir c'est pas un retour en fait c'est une continuité comme si le fil ne s'était finalement jamais coupé et jamais séparé donc finalement qu'est ce que vient nous apprendre ici avraham avignon que même quand tu es dans le limbo de la torah et que tu dois fermer le livre pour aller à l'extérieur aller travailler on a des obligations c'est comme ça tu dois aller à gagner de l'argent la parnassa t'occuper de la famille des enfants la femme et c'est donc tu dois faire des choses à l'extérieur on n'a pas le choix seulement à ce moment là emporte la torah avec toi emporte akadosh baoku avec toi partout où tu vas parce qu'encore une fois comme le dit rachim si toi tu n'abandonnes pas à hachem alors hachem ne t'abandonnera pas si toi tu le prends avec toi alors lui viendra avec toi et c'est ça que venez nous dire avraham ici il n'était pas question qu'il aille s'occuper des invités sans emporter la chrénat avec lui ça veut rien dire de dire attends je vais m'occuper de quelque chose et je reviens pas du tout à hachem c'est évident qu'ici lui avait fait ça j'aime il serait parti pourquoi c'est marqué qu'achem au dénuomède hachem aussi il se tenait toujours avec avraham parce qu'avraham il n'a pas du tout laissé délaissé la chrénat et quand il servait les invités quand il s'asseyait avec eux qui il avait dans la tête quel marchava quel cavana avec qui de vers qui il était dirigé tout ce qu'il faisait là ce n'était dirigé qu'en réalité pour la mitzvah pour akadosh bohu il l'a emporté avec lui dans tout ce qu'il a fait d'ailleurs on peut retrouver une petite allusion à cette à cette notion dans un autre il n'y en complètement différent une petite halakha on nous dit comme ça quand un talmide se trouve avec un rave et que maintenant le talmide doit quitter le bétamidrage doit quitter le lieu d'étude et il doit donc se séparer de son rave la halakha nous dit qu'il n'a pas le droit de tourner le dos à son rave et de partir en lui tournant le dos il doit marcher à reculons pour regarder toujours le rave et marcher en arrière et hassan nous disent c'est bizarre cette manière de faire pourquoi il faut faire comme ça ce qui donnera d'ailleurs une phrase dans l'agmara une histoire très connue où il y avait les élèves de raf chéchette qui assistait au chiot et raf chéchette il était aveugle et un de ses élèves un ami très connu a commencé à sortir du chiot en reculant et son copain lui a dit mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu sors en reculant parce que c'est la halakha il dit mais ça sert à rien pourquoi parce que raf chéchette il est aveugle donc de toutes les manières que tu sortes en tournant le dos ou que tu sortes en lui en lui tournant enfin en lui montrant la face au final de toutes les manières il voit rien du tout donc ça sert à rien ce que tu fais mais t'as pas compris cette halakha elle est pas pour lui cette halakha elle est pas pour que le rave il me voit tourner le dos pas tourner le dos cette halakha elle est pour moi donc qui me voit ou qui me voit pas ça change rien alors c'est quoi le nyan pourquoi l'élève doit sortir en reculant du chiot de son rave et du et du visage de son rave en sortant du chiot pourquoi parce que quand tu quittes le betta midrash quand tu quittes la torah à kadosh pourquoi tu comprennes il faut que tu emportes avec toi tout ce que tu viens d'apprendre tout ce que tu viens d'enseigner par contre quand tu tournes le dos et que tu sors du betta midrash en tournant le dos c'est comme si tu disais voilà ce qu'il y avait ici je le laisse ici et maintenant je vais m'occuper de mes affaires ailleurs etc et là ça veut dire que tu délaisses la shrina et que tu la laisses à cet endroit là or nous on veut emporter la shrina à kadosh bon on veut l'emporter partout où on va donc c'est pour ça qu'on nous donne cet enseignement tu regarderas ton rave en sortant tu accompagneras son chiot tu prendras sa torah et tu l'emmènera partout où tu iras et là où tu es à kadosh bohu t'accompagnera et il sera toujours présent quand tu auras besoin de lui dans tous les moments histoire très connue concernant sarah ymen évidemment depuis la paracha la semaine dernière on sait que sarah étant stérile elle a proposé agar à avram avino pour pouvoir avoir un enfant par rapport à elle libanais qu'elle pourrait construire à misra elle par l'intermédiaire de agar seulement on le sait on l'a vu la paracha précédente que agar finalement a pas assumé ce rôle là elle n'a pas souhaité rester là la servante la servante de sarah et elle a commencé un petit peu à prendre du galon à faire des remontrances à faire des reproches à montrer aux gens que si sarah n'enfante pas c'est qu'elle est peut-être pas si ça déclate que ça elle a commencé à distiller un petit peu des phrases négatives sur sarah ce qui a provoqué justement une un début de conflit entre sarah et agar sarah essaie de la de la remettre sur le droit chemin alors agar est parti une première fois puis finalement est revenu sous l'injonction du malar et on avait l'impression que comme le malar avait dit tu te mettra sous sa main tu devras te soumettre à elle que agar était rentré dans le rang mais finalement on nous apprend dans cette paracha là que finalement ça n'est pas ça s'est pas passé de cette manière et agar a recommencé à mal se comporter et à prendre du galon et d'autant plus que son fils a commencé à grandir et avec la présence de hittrak ça a rajouté un petit peu des tensions et maintenant sarah se rend compte que entre les enfants il y a des problèmes ishmael pose des problèmes à hittrak il se moque de lui la barachie donne plusieurs exemples qui a fait tourner un petit peu sarah et là d'un seul coup on voit que sarah intervient elle intervient elle va voir avraham avino parce qu'elle remarque il ne réagit pas alors qu'il voit exactement les mêmes situations et là elle lui dit garech et à amazote et bena je te demande de renvoyer cette servante avec son fils c'est très bizarre de voir sarah parler parce que de cette manière parce que quand on regarde les avot dans les dans la part dans les parachiotes qui vont suivre et c'était un avra misra qu'un comme ça on a beaucoup de si pourri on a beaucoup d'histoires on va raconter plein de choses sur avraham l'histoire des puis à kéda et c'est sur les avot après l'isra yakov pareil il y a beaucoup beaucoup d'histoires sur les avot les imaot qui les concerne elle directement il n'y a pas beaucoup de maassime il n'y a pas beaucoup d'histoires elle parle pas énormément dans la torah seulement quand elle parle on va remarquer un fil rouge entre sarah rizka rachel et léa qui va être toujours quasiment sur le même plan c'est lequel la défense et la protection de la maison à partir du moment où la maison est en danger où l'éducation des enfants est en danger là elles sortent du bois et là elles réagissent et là elle laisse rien passer par exemple on voit que la paracha de la semaine dernière on a une dispute entre l'hôte et avraham et entre les bergers de l'hôte les bergers d'avraham finalement ça se termine entre l'hôte et avraham si bien qu'à la fin avraham voyant qu'il n'y a pas d'issue propose à l'hôte de partir ils écoutent si tu n'es pas content si tu n'arrives pas à te soumettre ici aux règles alors prends ton sac prend tes affaires prend tes servantes et servantes et va habiter ailleurs c'est pas grave moi je peux rester je peux aller à un autre endroit choisi l'endroit où tu veux mais en tout cas quitte ma maison en gros avraham demande gentiment à l'hôte de sortir de sa maison effectivement l'hôte décide de partir et dans cette histoire là-bas dans la paracha d'erterra on n'a aucune intervention de sarah sarah ne parle pas sarah ne dit rien sarah ne donne pas son avis vous allez me dire pourquoi donnerait son avis pour une raison très simple c'est que on oublie très souvent que l'hôte n'est ni plus ni moins que le frère de sarah ses frères et une soeur donc elle a son frère qui vit à la maison elle a son mari qui d'un seul coup dit à son frère quitte ma maison normalement en tant que soeur elle devrait aller voir son mari pour essayer de comprendre de le raisonner tu vas pas renvoyer mon frère elle dit absolument rien elle dit absolument rien pour une simple raison c'est que la raison pour laquelle l'hôte doit quitter la maison c'est parce qu'en réalité c'est un mauvais exemple qui décide des mauvaises des mauvais idées comme on le verra après avodazara ghézel harayot etc sont des choses qu'elle ne veut pas voir à la maison donc là-bas pourquoi elle dit rien parce qu'elle est totalement en accord avec avraham abinou bien que ce soit mon frère ça me pose aucun problème il doit absolument quitter cette maison parce qu'il donnera de mauvais exemples à ma maison à mes enfants etc donc bien évidemment que je suis d'accord c'est pour ça que je dis rien par contre ici on voit que agar ich mal se comportent mal et avraham abinou ne réagit pas avraham abinou ne dit rien qu'est ce qu'elle fait ça elle vient voir avraham abinou et elle lui dit garech et arama azot ved bena il n'y a pas de discussion ici c'est pas un argumentaire c'est pas une proposition sarah en fait ne laisse pas du tout la place à avraham abinou de donner un autre avis que ce qu'elle pense elle lui donne un ordre de renvoyer cette servante ce qui va d'ailleurs on le sait surprendre énormément avraham si bien qu'il va avoir besoin que akadosh baronro viennent voir avraham et lui disent shema becola écoute sa voix écoute shema becola sarah ta femme tu dois écouter ce qu'elle dit dans ce cas là elle a parfaitement raison pourquoi elle a parfaitement raison parce qu'elle défend sa maison elle défend sa famille et elle défend ses enfants on le verra d'ailleurs exactement pareil avec rivka rivka elle parle pas beaucoup dans la torah elle fait pas beaucoup de choses par contre là où elle parle là où elle intervient c'est quoi c'est d'un seul coup où elle voit que l'israque veut faire les bras cota et savent là elle dit non là il dit non je vais sauver ma famille je vais sauver mes enfants elle fait toute une un stratagème comment dire dans le dos de l'israque sans rien lui dire elle déguise son fils etc tout ça pour que yaakov abinou puisse prendre des bras c'est rivka s'il n'y a pas une rivka qui fait ça d'accord qui défend l'honneur de la maison et l'éducation de ses enfants jamais on a les bras croûts qu'on a aujourd'hui rachelle vellea c'est pareil comment ils ont éduqué leurs enfants quand elles étaient chez la vanne quand il a commencé à avoir des gros problèmes chez la vanne les enfants commençaient à grandir yaakov il a demandé l'avis de rachelle et léa qu'est ce qu'on fait on reste chez la vanne qu'est ce qu'elles ont dit nous on est des étrangères vis-à-vis de notre propre père ça veut dire quoi ah tu pensais que tu voulais nous demander notre avis parce que tu pensais qu'on voulait rester chez la vanne parce que c'était un peu délicat comme c'était notre père alors on préfère plutôt la famille on fait attention à la famille pas du tout ça peut être notre père avant on connaît notre père il est fou il est rusé s'il faut défendre la famille s'il faut protéger la maison mais va d'ailleurs qu'on s'en va évidemment qu'on s'en va on s'en fout de papa on veut pas récemment pourquoi de toutes les manières on est des étrangères vis-à-vis de lui alors pourquoi on resterait là bas s'il est néfaste il est dangereux bien évidemment qu'il faut partir tout ça pourquoi pour nous dire qu'en réalité les femmes voilà ce qu'il faut leur donner comme crédit aujourd'hui grâce aux imarots sarah arrive carachelle vellea elles ont inculqué elles ont mis un adn dans toutes les femmes du ham israël quand il faut défendre la maison quand il faut défendre les enfants elles sont toujours présentes de tout à travers les temps c'est elles qui ont protégé les nechamot c'est qu'on protégeait les baïs yéhoudi qui ont permis de faire attention à ce qui rentre à la maison les magazines etc c'est ça qui peut protéger les nechamot de nos enfants et donner au fur et à mesure des générations plusieurs générations après de nombreux tzadikim et de glolim pour nous dire qu'en réalité à kadosh bahoui il a besoin de ces femmes là dans la maison pourquoi parce que la chrina ne repose dans une maison que si elle est naki que si elle est propre que si elle est elle est l'état à rata 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 mishpaha c'est pas que aller au migwe c'est aussi ta ratabaï d'ailleurs on les appelle les droits de ta ratabaï les lois de pureté infamiliales en fait c'est les puretés ta ratabaï les puretés de la maison il n'y a pas que la pureté d'aller au migwe etc mais il y a aussi la pureté elle-même tout ce qui rentre à la maison la gdusha de la maison et cette gdusha de la maison là elle est évidemment fondamentale puisque c'est elle qui va donner justement l'impulsion à la progression des enfants et à la galbou des enfants et à la pureté de ces nechamot de les laisser pur pour les faire grandir dans la torah et les mystères tout ça de la paracha vous savez qu'il y aura la hake d'atitrak qui va arriver très connu et évidemment à la fin de la hake d'atitrak il va y avoir un passage on le sait tout ce qui s'est passé là bas que on voit que la vraie ma vie nous va redescendre finalement tout seul du mont moria il sera que n'est pas là pour diverses raisons qui sont marqués dans l'île d'arachim etc mais en tout cas il descend tout seul c'est marqué dans le texte va yachov avraham il revient avraham il est revenu vers les jeunes hommes le texte nous dira les jeunes hommes c'était eliezer et ishmael qui accompagnaient avraham donc il revient vers eux en bas de la montagne qui attendait tout le temps de la hake d'atit et là bas c'est marqué qu'ils sont retournés ils sont repartis à bercheva et c'est marqué va yel l'echo yardav el bercheva et ils sont allés ensemble vers bercheva et là les maîtres nous disent attention si c'est marqué que yardav ensemble donc avraham et ishmael et eliezer ça veut dire qu'on les met tous sur un même plan d'égalité on a uniformisé avraham eliezer et ishmael pourtant on connaît le niveau de eliezer et ishmael à madrégat qui est beaucoup plus basse beaucoup plus faible et apparemment le texte vient nous dire que avraham serait finalement équivalent à ce moment là avec eliezer et ishmael c'est très difficile à comprendre comment avraham a perdu une madrégat pareil surtout en revenant de la hake d'at alors les textes nous disent très simplement que avraham a vu nous en réalité quand il est descendu de la hake d'at il était très triste cette tristesse là lui a fait descendre sa madrégat à cause de quoi avraham était triste tout simplement pour une raison qui nous dépasse évidemment nous aujourd'hui mais quand on se met dans la tête d'avraham avidou peut-être qu'on peut essayer de comprendre avraham avidou était triste de ne pas avoir fait la hake d'at avraham était triste d'avoir raté sa mission il avait une mission il savait laquelle est ce qu'il devait faire il est arrivé là où alors c'est vrai le mal à la vie ne fait pas il a empêché de lui à parler il a fait des promesses alors ok il a obtenu des promesses à qu'est-à-dire des bras aval dans sa tête à lui qu'est-ce qui reste la mission n'a pas été faite la hake d'at ne s'est pas accompli alors comme hachem il a vu cette tristesse qu'est-ce qui lui a dit à avraham avidou il lui a dit avraham pourquoi tu t'angoisse pourquoi tu stress pourquoi tu es triste il faut que tu saches une chose les effer les cendres de yitzrak avidou seront en permanence devant moi les dorés d'orot pour des centaines des milliers pour toutes les générations j'ai toujours devant moi le miss béard que tu as construit et dessus le miss béard il y a les cendres de yitzrak dessus et c'est ça qui va donner du srout à tous tes descendants pendant des milliers de générations donc ne panique pas les cendres de la hake d'at sont là là les maîtres comprennent pas parce que avraham finalement on a du mal à saisir si la hake d'at yitzrak n'a pas eu lieu si finalement le corban ne s'est pas fait de quelle cendre par la chaîne c'est quoi les cendres de yitzrak sont sur le miss béard il n'y a pas de cendres puisque c'est un miss béard il est vide puisque finalement la hake d'at n'a pas eu lieu un peu comme penser à avraham comment hachem peut réconforter avraham en lui disant ne panique pas ne stress pas ne soit pas triste parce que les cendres sont devant moi il n'y a pas de cendres puisqu'il n'y a pas de hake d'at alors voilà ce que on apprend de cette ligne de ce sujet dans la paracha c'est qu'en réalité souvent dans la vie on entreprend des actions on veut que soit dans le montrol dans le travail dans la vie rouhanie même peu importe on entreprend des actions et on fait des efforts et on met beaucoup de force on met beaucoup d'énergie et malheureusement des fois on voit que quoi j'ai réparé aussi ça marche pas j'essaie je fais etc je me suis fatigué pendant des fois des jours des semaines des mois même des fois des années et au final le résultat c'est quoi il n'y a pas ça marche pas il n'y a pas de résultat alors je pourrais me dire bon alors en fait tout ce que j'ai fait ça n'a servi à rien tous ces efforts tout ce travail toute cette fatigue toutes ces heures alors quoi ça sert à rien alors ça n'a servi à rien puisque au final j'ai pas eu de résultat là il vient un cadeau je vois beaucoup et il dit à brah c'est ça que tu penses ah tu penses que tous les efforts que tu as fait pendant cent et quelques années 137 ans du coup il avait à brahman il sera gavé 37 ans pendant 137 ans tu as travaillé ça fait à vos attachés à travers ta ira tchamaï etc donc le but ultime effectivement tu as raison c'était d'arriver à l'akeda c'était d'arriver à ce l'air d'irra et les restes à mourir pour faire l'akeda et tu arrives là-bas et l'eau et l'air donc tu pourrais te dire ça a pas réussi donc quoi j'ai travaillé 137 ans et j'ai pas réussi au final et si je dis à j'aime mais le inyan on s'en fout le but là-bas que tu avais vraiment fait la shkita c'est pas le problème c'est pas un souci pourquoi parce que même si l'akeda elle n'a pas eu lieu tous les efforts que tu as faits pour moi c'est comme s'il y avait le fr de hittrak devant moi que l'akeda elle ait eu lieu vraiment ou pas vraiment on s'en fiche en réalité les cendres sont là pourquoi parce que les cendres c'est pas le massé les cendres c'est tous les efforts que tu as faits pour arriver à ce massé après que ce massé n'a pas eu lieu pour diverses raisons des face à la chaîne qui veut pas des face à billets sarah qui veut pas des fois c'est satan peu importe à la balle il faut pas se focaliser sur la des choses il faut surtout pas se décourager des efforts qu'on fait on prend l'exemple par exemple pas chou de quelqu'un imaginons quelqu'un il se dit maintenant allez à partir de demain je vais commencer à me lever à la tila le matin c'est pas normal il faut que j'aille prévu mignane et donc il fait tout ce qu'il faut il se couche tôt il fait il fait il met un réveil etc mais tout bien et le lendemain il entend le réveil et ben non il éteint le réveil et il rendort et il se couche et finalement il fait pas et ça dure comme ça une fois après le lendemain il réessaye encore deux fois c'est pareil trois fois quatre fois dix fois cent fois au bout d'un moment qu'est ce qu'il se dit voilà ça y est ça va rien quoi bah ça dit pas du tout pas du tout c'est pas parce qu'au final tu t'es pas levé qu'à katoch bori il a pas compté des efforts tous les efforts que tu as faits tous les la fatigue l'énergie que tu as mis ok il n'y a pas eu de haslaha pour l'instant et peut-être y'en aura peut-être pas on sait pas à va il faut jamais se décourager des efforts que l'on veut il faut jamais se dire avant tout ce que j'ai fait ça a servi à rien alors du coup tout ça je jette à la poubelle ou alors je m'arrête jamais il faut arrêter pourquoi parce que razzard vont nous dire quelque chose si hachem de nous dit comme ça si tu n'abandonnes pas alors je t'abandonne pas mais si tu abandonnes alors moi aussi je t'abandonne c'est un peu comme ce qu'on disait au départ ça veut dire qu'à katoch bori il accepte d'être là donc toi t'es là si toi tu as la volonté si toi tu as l'énergie si toi tu entreprends et je t'anoute au maximum si tu fais ça hachem il dit moi jamais je t'abandonnerai ce qui veut dire que il faut dissocier la atzlaha de la bracha des fois ça va des fois il n'y a pas de la salle des fois ça marche pas à val si je mets les efforts si je mets la volonté et que c'est toujours dans un derrière positif à katoch bori il est avec moi la chrina la chrina il m'accompagne et si la chrina si la présence divine est avec moi c'est bracha c'est ça la véritable bracha finalement d'une personne et peut-être que si ça marche pas c'est parce que justement c'est une bracha que ça marche pas donc il faut pas s'angoisser sur le résultat est ce que ça marche ça marche pas c'est pas ça le lien c'est je me décourage pas je fais encore des efforts et un jour et un jour peut-être ça paiera ça peut être dans le travail ça peut être même dans le corps dans l'entreprendre des choses dans le business etc mais ça peut être aussi dans le rouxani dans la torah quelqu'un qui veut étudier qui veut apprendre et il voit qu'il retient pas il voit qu'il n'arrive pas il voit qu'il comprend pas et il dit mais je comprends à quel moment je vais faire combien une semaine un mois ça fait cinq ans que j'étudie et j'arrive pas à retenir j'arrive pas à comprendre des notions simples à quoi tu sais ce que je fais ne sert à rien du tout à chrina il mecha la chrina elle est avec toi tant que tu n'abandonnes pas alors elle t'abandonne pas si on peut faire une petite rétrospective alors on a vu la première c'est que abraham abinou nous enseigne que il n'est pas question de dire à Hachem attends moi et je vais aller faire telle misva attends moi et je vais aller faire telle entreprise etc dès qu'on a connu la proximité avec Hachem par exemple le matin on a fait la fila on a fait le limoud alors on doit l'emporter avec soi partout où on va partout dans toutes les entreprises qu'on fait quand même quand on va s'occuper de la famille on va couper des enfants on va enfin on va les travailler on va aller faire d'autres misvot peut-être à droite à gauche même si on dit quelqu'un qui fait à haussegba misva patour mina misva alors des fois on se dit ah bon c'est bien alors du coup comme je peux faire une misva ailleurs je peux aller faire ratan dekala par exemple etc mais ça me ratan dekala alors c'est bien je suis pas tour de limouda torah c'est pas comme ça que ça marche le limouda torah que j'ai fait il doit m'accompagner dans toutes les misvots où je vais la chrina elle doit toujours être avec moi cette notion de chrina de présence divine ça les femmes l'ont bien compris puisque comme on l'a dit dans la deuxième partie dans la deuxième pépite c'est que les femmes de la maison les femmes du hamisraël à l'instar des limouda ont toujours protégé justement le baïti ou des influences extérieures des choses négatives la nekioud de la maison c'est ça justement qui rend à kadosh beaucoup présent à la maison qui protège la famille les enfants d'exerot etc donc ça veut dire que ça on l'a pris de nos limouda il faut leur laisser ça dans les mains parce qu'elles ont la capacité de le faire elles ont l'eau elles ont le corps pour pouvoir faire ça et elle le tire justement de sarah rifka rachal veleah qui ont protégé leurs enfants contre tout c'était non négociable quand elle lui a dit renvoie la servante il n'y a pas à discuter quand elle a fait prendre des bras roda yaakov rifka il n'y a pas à discuter quand rachal veleah ils ont protégé leurs enfants pareil c'est impossible il n'y a pas de possibilité de charade de compromis dans l'éducation de nos enfants et dans la protection de nos maisons tout ça pourquoi pour toujours contribuer à la présence divine à l'intérieur de nos foyers la troisième pépite qu'on a vu et qu'on vient de et qu'on vient de qu'on vient de voir c'est à la fin de la hakea donc on voit que avraham avignon était triste et finalement a perdu de maille madriga triste de quoi triste de voir qu'il n'y avait pas de la tsa dans ce qu'il a fait même si c'était une nizvad hachem et là hachem nous apprend en réalité ici un moussa extraordinaire c'est que finalement le but le résultat d'une chose c'est pas forcément l'élément qu'on voit à la fin c'est pas le tableau final mais c'est tous les efforts qu'on a fait la tsa ça c'est entre les mains d'acadosh bohu des chamayim ça c'est dans les mains dans les mains d'hachem on peut pas savoir pourquoi des choses réussissent des fois pourquoi les choses réussissent pas avant la bracha d'un homme c'est d'être toujours accompagné de la présence divine accompagné d'hachem c'est quand on n'abandonne pas on est toujours volontaire on avance toujours on fait toujours notre riche à nous encore une fois si on n'abandonne pas à chaîne ne nous abandonnera pas accompagne chacun de vous et chacun de nous dans nos foyers protège nos familles nos maisons nos enfants et qu'il soit toujours présent dans tout ce qu'on entreprend que ce soit à l'intérieur d'un bata midrash dans une synagogue mais également à l'extérieur dans tout ce qu'on va faire dans les mitzvots dans le travail dans l'éducation des enfants dans le shalom bayit dans les familles amen kenya zon shabbat shabbat